Le sentiment du devoir accompli pour les Rochelais, mais pas des fusions de joie pour cette qualification pourtant historique. Les Rochelais sont qualifiés mais sont déçus pour leur public. Le club devra aller jouer son quart de finale à l'extérieur. Là on rajoute une qualification en Coupe d'Europe, même si forcément on aurait aimé l'offrir à notre public à domicile. Mais bon, c'est quand même historique, c'est énorme pour le club. On est fiers et on espère que les supporters se déplaceront. Les jeunes et noirs terminent victorieux d'un match très appliqué, 80 minutes d'un très grand sérieux. Sur le premier temps fort, la Rochelle met la pression sur la défense anglaise. Les Harlequins sont poussés à la faute. Alexis Balès ouvre le score. Dans des conditions météo difficiles, les avants jaunes et noirs prennent les choses en main sur cette poussée d'abord impressionnante. Puis grâce à l'un des hommes du match, Danny Prisot passe pour Saint-Zel, Aguillon est à la conclusion. Le public anglais qui a fait le voyage donne alors de la voix. Un surcroît de motivation pour les Harlequins qui échouent à quelques mètres de la ligne seulement. Les Rochelais dominent, 74% de possession de balles en première mi-temps. Danny Prisot se sent pousser des ailes en position de centre. Il trouve Mourimourivalou pour terminer le travail, 13 à zéro à la mi-temps. Malgré cette belle prestation, le public de Deux-Flandres reste concentré. Dès la reprise, les Anglais s'installent dans le camp Rochelais. Sur ce temps fort, David Kerr en demi de mêlée expérimenté s'échappe au rat du pack. Les Harlequins reviennent, 13 à 7. La réponse Rochelais ne tarde pas, 16 à 7 grâce à cette pénalité levant dans le dos d'Alexis Balès. En deuxième période, ce sont pourtant les Anglais qui occupent parfaitement le terrain, au jeu aux pieds notamment. Un quart d'heure de la fin, il faudra tout le talent de Bottia qui gratte le ballon tout en restant sur ses appuis pour sauver la Rochelle. Score final, 16 à 7, un nouveau pas en avant pour un futur grand d'Europe.